Merci d'être là. Aujourd'hui on est là pour parler des enjeux et potentiels business des NUI en entreprise. Et pour cela je vais vous demander de vous présenter et de raconter une petite anecdote sur une de vos premières expériences avec une interface naturelle. Bonjour, moi Rémi Selem, je suis responsable du pôle innovation sous la DSI groupe du Crédit Agricole SA, la banque finance. Donc on fait plein de choses au labo innovation, on fait beaucoup de R&D, de prospectives, de la robotique, les nouvelles interfaces, le design thinking, on va parler de tout ça tout à l'heure. On fait aussi pas mal de prototypes opérationnels sur blockchain, big data, et puis la communication interne et externe. Alors des anecdotes, j'en ai pas mal. Sur la reconnaissance faciale par exemple, je testais un petit truc pour faire du login de Windows, donc ils reconnaissaient ma tête quand j'arrivais. Login, je partais, logout. Donc je travaillais, puis le téléphone sonne, et puis à l'époque on avait des gros téléphones, donc je réponds, hop, logout, parce qu'ils me reconnaissaient pas avec le téléphone. Il y avait ça, qu'est-ce qu'on avait testé ? C'était la reconnaissance vocale aussi, où quelqu'un s'était passé pour moi, c'était une jeune fille, je crois que c'est Chloé ou je sais pas, une designer qui avait pris ma voix, et puis on m'avait reconnu. Donc voilà, tout ne marche pas. Bonjour à tous, Christophe Solier, donc moi je travaille à GertéGaz. Alors GertéGaz, on est une filiale d'Engine. GertéGaz pour gestionnaire du réseau transport de gaz, donc on est 3000 collaborateurs. Et on assure l'exploitation de ce réseau transport de gaz. Donc moi je travaille au sein de la DSI, on est une DSI bimodale, je suis dans l'équipe digitale. Et cette équipe digitale, elle a une ambition qui double, c'est d'accompagner la transformation digitale de l'entreprise. Et puis on est aussi là un peu en trublion pour transformer le reste de la DSI, amener un peu plus d'agilité, de mobilité. Voilà, alors une anecdote, il y a 4-5 ans, sur le salon des maires, on était tout fiers d'amener une table surface tactile, les grosses tables 40 pouces, pour que les élus découvrent notre réseau de gaz. Et en fait on s'est rendu compte à l'usage que ce qui les intéressait c'était de voir les vues aériennes de leur maison. Alors ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que maintenant on leur fait vivre de la réalité virtuelle. Ils mettent un casque HTC Vive, donc déjà c'est bien, ils ont 2 mètres de distance, donc ils ne peuvent pas trop s'éloigner. Et du coup on les immerge comme agents d'exploitation gaz, et ils réalisent des manœuvres, ou ils découvrent des nouveaux process, mais j'en parlerai un peu plus tard. Bonjour à tous, j'aurais dû passer avant Christophe, parce qu'il va y avoir de la redite sur notre structure. Maxime Santos, je suis directeur digital IT du laboratoire Ipsen Pharma. Donc vous ne connaissez peut-être pas le nom de ce labo, mais c'est très facile, mais vu la période, je ne résiste pas. Nous sommes le labo qui faisons notamment le Smecta. Donc voilà, je pense que finalement on se connaît plus ou moins. Voilà, et donc par rapport à Christophe, beaucoup de points communs. Je travaille également à l'intérieur de l'IT dans l'équipe digitale, donc une structure bimodale également. Et un petit peu comme lui également, on est en charge de l'innovation, donc tout ce qui est exploration des nouvelles technologies, et puis application des technologies actuelles existantes, appliquées évidemment à la pharma. De la digital awareness, donc tout ce qui est faire monter en compétences les équipes du groupe sur le digital, pour que derrière ils puissent mieux accepter et être embarqués sur les projets qu'on va leur proposer. Et puis on est en charge de la direction transverse de projets digitaux complexes internationaux pour le groupe. Voilà, et puis du coup, alors on compte plus les effets démos plus ou moins glorieux quand on utilise les nouvelles technos dans le boulot. Donc pour ma petite anecdote, je remonterai un peu plus loin. Moi j'ai un profil d'ex-gamer, on va dire, donc je suis une fin de génération Y. Et je me souviens très bien de ce moment en 1995, où finalement il y avait Nintendo qui avait sorti le Virtual Boy. Il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être connu ça. Donc à l'époque j'étais extrêmement perspicace, puisque je m'étais dit, c'est une révolution, ça va marcher, c'est génial, on est en train de franchir un cap. Finalement ça a été un fail énorme, ça a été la machine de Nintendo la moins vendue de tous les temps. Mais n'empêche que c'était déjà à l'époque, en 1995, une nouvelle façon d'adresser les user interfaces, à qui finalement il manquait que le N, ce n'était pas du tout naturel. Mais c'était déjà une user interface VR, comme on peut en connaître aujourd'hui. Voilà. Merci. Première question pour Christophe. Dans l'ouvrage « Innover par les usages », les auteurs rappellent une phrase de De Certo. « L'usager n'est pas un consommateur passif de produits et services qui lui sont offerts, il est un acteur qui construit ses usages selon ses sources d'intérêt. Est-ce le comportement que vous retrouvez chez les employés ? » Ça a inféré quelques-uns, elle est compliquée cette question. Alors moi je pense qu'effectivement il est maître de ses usages. Alors je dis oui et en même temps c'est un petit peu non parce que quand je vais vouloir saisir mes congés dans le SI de ma boîte, c'est pas forcément super sexy, donc je suis un peu prisonnier de l'outil. Et là il faudra que vous m'aidiez parce que je rêve d'avoir un bot avec lequel je puisse discuter pour savoir de combien de congés il me reste et dire « bah tiens demain je suis en télétravail, après demain je prends un jour de congé ». Et donc il est en partie sous contrainte, mais également il est aussi relativement libre et autonome parce que quand on ne lui amène pas des outils qui répondent à ses besoins, à ses usages, quand on n'est pas particulièrement user-centrique, il ne va pas hésiter à aller organiser ses réunions en faisant un Doodle, partager ses documents avec ses collègues sous Slack, discuter avec ses autres collègues sous WhatsApp. Donc ça on n'a plus le problème puisque maintenant avec Microsoft on a toute la suite Office 365. Mais on voit un certain nombre de projets se planter par manque de user-centricité. Et moi je l'ai vu sur quelques projets de mobilité où là encore on amène un outil qui parfois est en concurrence avec le process papier finalement. Et on se dit « tiens c'est génial, on va leur filer un smartphone et on va digitaliser leur process ». Si vous n'avez pas eu une approche vraiment user-centric dans la conception des IHM, il peut arriver que tout simplement ils ne l'utilisent pas. Donc c'est aussi simple que ça. Donc effectivement il reste quand même maître de ses usages. Merci Rémi. Les employés ont des habitudes ancrées de par les technologies qu'ils utilisent à l'extérieur de l'entreprise. Quel est l'impact de ces habitudes dans le choix des technologies d'une entreprise ? L'impact il est fort parce que les gens arrivent maintenant avec leur téléphone connecté. Le « bring on your own device ». Ils voient qu'ils ont accès à la 4G, ils voient qu'ils ont accès à des sites et on n'a pas accès à ces sites normalement dans l'entreprise. Les jeunes développeurs ils vont sur des blogs pour regarder comment on code et tout ça. Et ce n'est pas des habitudes qui sont notamment dans la banque. C'est des vieux systèmes d'information, 40 ans de COBOL. Je crois que c'est 95% du code qui est encore en COBOL. Avec des procédures, de la sécurité, des choses qu'on ne peut pas faire. Tout ça est bien cadré et puis on voit que ça explose maintenant parce que déjà toutes les applis intranet qu'on développe ou sur le mobile, on ne fait pas en COBOL évidemment. On fait avec les nouvelles technos. Et donc l'agilité n'est pas au cœur du système d'information aujourd'hui. Il faut la mettre. Donc tout ça, ça bouscule la banque et la finance en ce moment. Donc on essaie de mettre en place des choses. On fait des formations digitales, des MOOC, des choses comme ça. Et ça commence à prendre forme. Mais bon, la banque c'est un grand paquebot. Ça met du temps à tourner. On voit l'iceberg. Il faut l'éviter. Mais ça arrive très vite. Merci. Maxime ? Les employés ont des habitudes, comme on vient de voir, technologiques à l'extérieur de l'entreprise qu'ils aimeraient parfois pouvoir reproduire au travail. Inversement, quel est le rôle des grandes entreprises dans l'acceptation des interfaces naturelles dans les usages grand public ? Oui, alors je ne sais pas si on peut parler d'un... Si une entreprise peut dire mon rôle, c'est d'utiliser ces nouvelles technos qui sont adoptées par le grand public. Je ne suis pas sûr qu'il y a une recette comme ça quand on est une boîte, d'autant vu la fragmentation, les tailles des boîtes, etc., les différences. En revanche, je pense que finalement, l'entreprise, c'est une sorte de user particulier, mais c'est un user comme les autres. L'entreprise, elle va être amenée également parce qu'elle est composée de gens qui sont des utilisateurs dans leur milieu quotidien. Elle va, elle aussi, choisir, regarder les différentes technos qui existent. Et puis, elle va faire comme nous, on fait dans le quotidien. Elle va aller piocher là où il y a des opportunités pour avoir de la valeur ajoutée, pour gagner en valeur dans le business, etc. Donc, ça veut dire qu'elle va regarder ses adversaires, ses compétiteurs. Elle va se dire, bon, là, il y en a qui se positionnent. Est-ce que moi, c'est pertinent ou pas de me positionner dessus, etc. Elle va se dire, pour mon image, qu'est-ce que ça fait si j'y vais pas, etc., etc. Donc, je pense qu'elle va avoir un rôle d'adaptation. Elle va se morpher en fonction du comportement de ses salariés que, de toute façon, elle ne va pas vouloir contrôler. On en parlait, un salarié qui veut se connecter sur Facebook, on peut lui bloquer dans tous les sens, tous les réseaux qu'on veut. S'il veut se connecter sur Facebook au boulot, il va y arriver d'une manière ou d'une autre. Donc, ça ne sert à rien de dépenser des énergies incroyables pour le bloquer. Mais plutôt d'essayer de se dire, bon, voilà, ça, c'est une nouvelle interface. Par exemple, le téléphone au boulot, le téléphone perso au boulot qui arrive. Qu'est-ce que je peux en tirer de meilleur ? Je pense plutôt qu'elle a vraiment, finalement, si je devais décrire un rôle, elle a un rôle d'adaptation à l'arrivée de ses nouvelles technos dans le grand public, en retirer le meilleur pour elle, et puis s'adapter au fait que ses salariés en utilisent tout ou partie dans le cadre du boulot. Rémi ? Pour innover par les usages, l'étude des comportements est essentielle. Quelle place cette analyse a prise dans vos projets ? Alors, dans le labo Innovation, depuis 2010, on a découvert la méthodologie Design Thinking, qui part de l'observation des usages. Et donc, ça, c'était vraiment tout nouveau. On a travaillé avec des designers, donc Johanna aussi, tu es partie de notre équipe à l'époque, des ethnologues qui allaient sur le terrain, des cogniticiens pour traiter l'information, et surtout des gens qui sont hors de notre métier, hors du business de la banque, parce qu'on est formaté dans la banque. On pense bancaire, on pense sécurité, on pense process, donc on prend des gens qui sortent hors du cadre, qui observent, et puis après on fait de l'idéation, de l'itération, des prototypes, jusqu'à ce qu'on valide les usages. Et ça, c'est très important. Le marketing stratégique groupe Crédit Agricole a pris ça en compte. On a commencé à faire des expérimentations il y a trois ans avec eux, en mode Design Thinking, et puis on va construire aussi des équipes UX dédiées aux projets, aux Crédits Agricole, qui vont accompagner tous les projets agiles de l'année prochaine. Maxime, racontez-nous la première fois où vous avez travaillé sur un projet orienté usage. Encore une fois, je réponds plus ou moins à la question. Je pense que j'ai eu pas mal de chance, c'est que j'ai toujours travaillé sur des projets dans l'idée de les optimiser pour l'utilisateur qui va être en face. Ça m'a toujours paru assez naturel. J'ai toujours fait des projets. Avant la pharma, j'étais dans les télécoms pendant une grosse partie de ma carrière. Et du coup, j'ai toujours eu ça en tête au moment de faire des projets. Donc, je n'ai jamais fait autre chose. En revanche, j'ai senti, alors si je reprends l'exemple des télécoms, j'ai senti un bon exemple de rupture dans la façon dont on oriente usage, évidemment au moment de l'iPhone. C'est-à-dire qu'on sortait des super sites WML en WAP, etc. Donc, c'était super avec tous nos téléphones, avec des claviers physiques, etc. Donc, je ne refais pas l'histoire. Et puis, tout d'un coup, il y a un monsieur qui est arrivé en nous disant, mais non, mais en fait, on swipe tout ça, justement, c'est le cas de le dire. Et puis, regardez, moi, je vous transforme vos 14 interactions pour aller au menu 4 en une touche. Et puis, je vous fais un appareil qui fait trois en un, etc. Et en gros, pour faire simple, je mets l'expérience utilisateur au cœur de la façon dont je design mon interface. Et ça, ça a créé un électrochoc énorme. Et ce qui fait que même si nous, on avait ce mindset-là, comme on dit, dans la façon dont on menait nos projets, on n'était pas outillés et on n'avait pas quelque chose qui nous draguait pour pousser à fond les choses. Et depuis l'iPhone, alors après, on s'est aperçu que, ah bah ouais, mais une web app, c'est super. Ah bah, il y a des gestures, ah bah, on gagne autant de clics. Et donc, on a commencé à mettre l'expérience utilisateur à la rapprocher du centre à partir de ce moment-là. Et j'ai senti une vraie rupture. Donc, je dirais que la première fois où j'ai vraiment commencé à mettre l'orientation usage au centre, quand je travaillais dans les télécoms, ça a été au moment de cette rupture avec l'iPhone, avec Apple. Merci. Alors, qui parmi vous a vécu une expérience avec une interface naturelle et qui aurait envie de nous raconter un petit peu dans la salle ? Vous pouvez lever la main. Allez. Personne n'ose. Personne ? Bon, allez, je vous poserai une autre question tout à l'heure. Préparez-vous. Maxime, il arrive souvent que les entreprises choisissent d'abord une technologie, puis essaient de faire quelque chose de pertinent avec. Que pensez-vous de cette habitude ? C'est super. Non, non, alors, évidemment, la réponse à cette question très classique, c'est de dire, ben non, c'est une catastrophe, c'est pas comme ça que ça marche, il faut le faire dans l'occurrence, etc. Et alors, je voudrais juste mitiger un peu la réponse en disant que les profils de gens qu'on embauche, qui travaillent sur l'innovation, qui travaillent sur le digital en essayant d'être un peu en avance de phase, qui vont adopter la méthode design thinking, etc. C'est souvent des profils qui partagent un certain mindset avec justement la curiosité, avec l'effervescence, avec l'ultra motivation parfois et la passion, etc. Et donc, moi, je trouve qu'il faut complètement déculpabiliser quand on voit tout d'un coup une HoloLens qui nous projette la planète Mars dans la salle. Évidemment, il y a un effet waouh manifeste. Et évidemment, quand on a ce profil-là, on a envie tout de suite de trouver des use cases pour l'adapter et pour s'amuser avec et pour l'utiliser au sein de notre business. Donc, je pense qu'il faut déculpabiliser là-dessus. Je pense que c'est normal quand on a un profil dans l'innovation, dans la créativité, dans le design ou autre. C'est normal d'avoir ce réflexe-là. Ça fait partie du process et sinon, c'est qu'on est blasé. Et donc, si on est blasé, on n'est pas au bon endroit à travailler sur ces sujets-là. Donc, passez ça. En revanche, après, il est temps de s'asseoir et de se dire, bon, alors je suis super excité par cette techno-là, mais maintenant, le temps de la raison revient. Et donc, il faut réfléchir à quoi ça va me servir, le fameux why, pourquoi je le fais. Donc, je pose le stylo et je réfléchis si quel use case que ce soit va apporter quelque chose à ma boîte en termes à la fois d'usage, pas forcément que business d'ailleurs. Ça peut être en termes de gain d'expérience utilisateur. Et puis, du coup, je triche. Et puis, voilà, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée qui n'est pas forcément reliée à l'usage, mais il peut y avoir une valeur ajoutée à utiliser une techno-innovante, même si elle ne se traduit pas par des euros derrière, même si elle ne se traduit pas par un usage particulier. Donc, la valeur ajoutée est très importante également. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut adresser le sujet. Donc, on s'excite beaucoup au début et c'est normal et ce n'est pas grave. Mais derrière, on remet les pieds sur terre, on se pose et on choisit s'il y en a le ou les use cases qui vont correspondre à notre cœur de métier et qui vont nous apporter de la valeur ajoutée. Et surtout, surtout, s'il n'y en a pas, ça nous est arrivé avec les Low Lens, la réalité augmentée dans un certain cadre chez Ibsen. S'il n'y en a pas, on ne fait pas. Et ça, c'est important de le dire. C'est un succès de dire qu'on ne va pas faire un truc qui va foirer derrière. Donc, il ne faut pas avoir peur de ne pas faire. Merci. Christophe, vous êtes chez GRC GAS depuis 2007 ? Ça ne me rajeunit pas. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée des interfaces dites naturelles ? Alors, qu'est-ce qui a changé ? On a mené un certain nombre de projets qui utilisent les technos. Les technos qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo. Je ne sais pas à quel moment tu la passes. Merci. On a... Alors, on n'a pas encore utilisé des Low Lens, mais on a déployé quelques lunettes connectées auprès de nos opérationnels de terrain, auprès de nos techniciens. Vous voulez qu'on la lance maintenant ? Dans... Donc, ça y est, c'est parti. Non, non, dès que vous êtes prêts. D'accord. Ok, je vous donnerai le go. Du coup, je reviens à ces lunettes connectées qui permettent aux techniciens, en fait, de faire appel à un expert à distance pour qu'il les guide dans leurs gestes techniques, un peu comme sur les Low Lens, c'est-à-dire que l'opérateur sur le terrain partage l'opération qu'il est en train de faire, le problème qu'il a en face de lui, et l'expert à distance, qui peut être au bureau, voit la situation. Ça peut être un coufre électrique ou un poste gaz. Et le guide dans ses gestes, s'il n'a pas l'expertise. Donc, ça, c'est un premier exemple de nouveaux usages de ce type de matériel. Également, alors j'en parlais, du coup, on peut lancer la vidéo. On se met à utiliser la réalité virtuelle pour former nos agents d'exploitation. Et notamment, ça nous permet de les entraîner à des simulations de panne. Donc, c'est assez similaire à ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Mais pour nous, c'est très nouveau d'utiliser ce type de matériel dans une entreprise qui a une culture très industrielle. Et donc, ça a énormément de succès. Et du coup, on est capable de les former à des pannes. Et puis surtout, ils voient les conséquences de leurs gestes techniques. C'est une chose qu'on peut difficilement faire dans la vraie vie quand on est sur des installations gaz qui peuvent être dangereuses. Voilà, donc on utilise la réalité virtuelle. Et j'oublie le troisième use case que je voulais vous partager. Mais c'est pas grave, si ça me revient, je vous le dis. Ça marche. Pour vous trois, une petite question. Quels sont les points de douleur ? Alors, c'est pas un très joli mot en français. Les points de douleur que vous avez résolus dans vos entreprises respectives grâce aux interfaces naturelles. Qu'avez-vous appris de ces projets ? Je peux parler du déploiement des nouvelles interfaces dans la banque. C'est pas encore ça. C'est très lent. Mais il y a un domaine particulier. Nous, on accompagne la RH au niveau du handicap. Et donc, on a déployé beaucoup de nouvelles interfaces. Donc, contrôle du PC avec les yeux, la voix, toutes choses de cette sorte. Et ça, c'est vraiment déployé au sein du groupe. Et donc, on est content parce qu'on a allégé les points de douleur de ces gens-là qui avaient des difficultés à travailler, à accéder. Donc, on a aussi déployé du link, des choses comme ça. Comme ça, les gens peuvent travailler de chez eux. Et c'est assez bluffant. On fait des roadshows avec ces technologies. Et les gens qui ne sont pas concernés par le handicap voient ça. Et je pense qu'on est à la pointe là-dessus. Oui, alors, donc, des Paint Pods. Alors, nous, en fait, il y a deux niveaux dans la façon dont je peux répondre à la question. Il y a les Paint Pods en interne. Et là, je retiens surtout... Alors, on n'est pas arrivé au bout. Mais on travaille beaucoup sur tout ce qui est le fameux buzzword de la Smart Collaboration. La meilleure façon qu'on a d'échanger ensemble. Donc, nous, on est au groupe. Donc, on travaille avec plusieurs pays, plusieurs entités dans l'Europe. Et puis aux États-Unis. Et puis en Asie, etc. Donc, on a des énormes challenges d'arriver à bien collaborer ensemble à distance. Et donc, si possible, avec ce fameux N de NUI, de couper virtuellement ces distances-là pour être le plus efficace possible. Donc, je n'ai pas d'exemple concret de success story là-dessus. Mais on travaille beaucoup aux tests de tout un tas de logiciels, d'interface, etc. qui puissent nous permettre de couper ces distances et de garder notre efficacité où qu'on soit. Donc, ça, c'est le côté un peu interne. Et puis, de l'autre côté, c'est un... Donc là, c'est spécifique à la pharma. C'est plus... Alors, du coup, c'est plus du pain point. C'est de la pain. C'est de la douleur tout court pour les patients. C'est qu'on utilise, nous, on va utiliser en tout cas, notamment la réalité virtuelle et autres pour mieux faire supporter la douleur à des patients qui doivent faire des exercices qui sont douloureux, qui doivent se faire injecter des produits et ça occasionne de la douleur. Donc là, je vous parle plus des médecines de spécialité, des choses pour traiter les cancers, les choses comme ça, ou des maladies neurovasculaires. Et du coup, la réalité virtuelle a un vrai... On voit que les enfants, notamment, apportent un vrai plus. Un enfant, quand il est amené à faire des exercices de stretching et que c'est très douloureux, etc. Et puis, qu'il est en train de jouer, finalement, à un jeu vidéo dans un casque de réalité virtuelle. Donc, on gamifie la façon dont l'observance est faite de ce patient-là. Et bien, on s'aperçoit qu'il y a une réelle efficacité. Donc, on travaille aussi à l'utilisation de ces nouvelles technos pour réduire la douleur physique des patients. Et ça, on a déjà des exemples de réels succès là-dessus. Merci. Rémi, vous êtes au Crédit Agricole depuis 9 ans, si je ne me trompe pas. Quelles interfaces naturelles se sont le plus facilement intégrées dans l'entreprise ? Et pourquoi, à votre avis ? Je dois être le plus vieux ici, aussi. En 2009, oui. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. On fait beaucoup de tests, encore. Il y avait un problème de maturité, aussi, en 2009. 2009-2010, c'était les premières tables surface de Microsoft. Ils ont été détournés de leur usage, puisqu'ils étaient prévus, normalement, pour les hôtels. Des choses comme ça, pour les bandes d'accueil. Et puis, en fait, le business s'en est emparé. Et puis, après, c'est un peu disparu. Il y a Samsung qui a sorti une table qui ne marchait pas trop. Et puis, on a attendu. La reconnaissance vocale commence à se déployer dans la banque au niveau des services clients. Donc, des banques privées qui peuvent appeler et qui sont reconnues. On fait de l'authentification avec ça. Mais ça reste en mode test, encore, parce qu'il y a pas mal de faux positifs. Et au niveau de l'acceptance utilisateur, ça ne passe pas. Et puis, d'ailleurs, moi aussi, j'ai une petite vidéo, si tu peux la lancer. Et puis, ça va vous montrer un peu le scope de tous les prototypes qu'on fait sur ces nouvelles interfaces. Depuis ces neuf dernières années, c'est ça ? Alors, avec l'image, je pense que c'est un tout petit peu mieux. Voilà, c'est un peu une synthèse de tout ce qu'on fait au Pôle Innovation. On travaille sur les interfaces. Je vais vous montrer quelques exemples après. Le design thinking, donc les usages, très important. Les communications unifiées, donc avec Skype for Business, qui est déployé dans le groupe aujourd'hui. La mission handicap, vous pouvez le contrôler d'ordinateur avec les yeux. Et puis, la robotique aussi, pour le service client, comme assistant. L'oculométrie, donc l'analyse d'images au travers des yeux. Donc, voilà, ça, c'est les premières interfaces tactiles qu'on a fait. Donc, c'est une application d'ingénierie financière où on peut composer des produits. C'était les premiers tests avec la table surface, avec, vous voyez, des petits objets connectés qui représentent le crédit. Voilà, le crédit immobilier, l'épargne. 2009, c'est à peu près, c'est ça, 2009 ? Oui, il est venu de sortir la table surface, c'est la première application. Là, c'est une application plus évoluée pour le secteur immobilier. On est le troisième groupe immobilier en France, un crédit à école. Donc, là, l'enjeu, on est parti en mode design thinking, c'était de rassembler trois métiers différents, qui sont l'investissement, la fiscalité et la vente de ces liés, par exemple. Donc, trois métiers spécialisés dans une seule application, en fait. Et donc, la même personne pouvait vendre les trois produits spécialisés. Ça, c'est LCL. Johanna, t'as travaillé avec lui, c'est ta réalisation. On a testé ça en agence pendant trois mois, avec un super ressenti au niveau client. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que les clients prenaient la main. Le conseiller restait à côté, ils composaient leur compte et tout ça. Ils tapaient leur propre information, ce qui était assez remarquable. Là, c'est du serious game dans l'agriculture. Avec des objets connectés. Donc, on a fait quelques tests avec des connecticiens. Là, c'est les Google Glass qui n'existent plus. C'est des assurances. On avait fait un test, voilà, accident de voiture. Et puis, on pouvait appuyer son conseiller et puis remplir le constat automatiquement. Et puis là, c'est le robot Nao et Pepper, ici. On fait de la relation bancaire, du grooming, on va dire. C'est-à-dire, on accueille les clients et puis on les oriente sur différentes choses. Donc, on est vraiment en test et puis on reste en agence. Quand on teste ces choses-là, on met quelqu'un en agence pour voir la réaction du client parce que c'est très important pour nous. Quel a été le retour sur investissement de ces projets, s'il y en a de plus ? C'est difficile à quantifier parce que c'est un retour quantitatif ou qualitatif. Déjà, l'acceptance du client, le confort de l'utilisateur, aussi si on est efficace en termes de vente par rapport à d'autres interfaces. Donc, tout ça, on est en train de l'étudier. On l'a vu avec les interfaces tactiles, c'est naturel pour les personnes de prendre la main. Même des personnes d'un certain âge, jouer avec les interfaces, c'est naturel. Mais ça prend du temps à accepter dans la banque et à déployer. Une question pour tous les trois. Quels sont, à votre avis, les erreurs à éviter absolument quand on met en place un projet de ce type ? J'ai commencé à partir par les moyens. On est tous des geeks, c'est vrai qu'on est impressionné par les devices et autre chose. Mais il faut jouer avec. On peut faire du bottom-up, comme on dit. On va dans des conférences, on trouve des trucs assez sympas, on joue avec. Et puis après, il faut passer tout de suite aux usages. Et donc travailler avec des métiers spécialisés là-dedans, comme des designers ou autres. Et ne pas se laisser embarquer dans quelque chose qui ne va pas aboutir. Oui, moi-même remarque, très vite prototypé, testé, pour valider l'usage. Et puis, en n'ayant pas peur, effectivement, de jeter un peu le droit à l'échec. Pendant longtemps, on a exclu l'idée qu'on puisse arrêter un projet. D'autant plus si on a commencé à mettre des sommes importantes. Et donc, effectivement, très vite, maqueter des choses, c'est une démarche que vous avez évoquée, pour vérifier l'usage. Et puis ensuite, on interne la méthode agile. On fait des petits pas et donc, au pire, on jette un sprint de développement. Mais au moins, on est sûr qu'on part dans la bonne direction une fois qu'on s'est lancé avec cette démarche. Oui, je partage complètement. Je reviens à ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est le fameux fail fast. Donc, le risque, il est au niveau du choix. Il est de se tromper dans le choix et d'y aller. Et puis derrière, qu'il soit trop tard pour limiter les dégâts. Donc, c'est vraiment la méthode. Il faut appliquer la bonne méthode. Et si on applique cette bonne méthode, on pourra, si on a la volonté nécessaire, couper le projet, comme tu dis, s'il n'a pas lieu d'être. Ou si on s'aperçoit que ça ne va pas aller plus loin, ça va être un fail, un gros fail. Donc, transformons-le tout de suite en fail fast. Et puis, du coup, c'est comme ça qu'on pourra choisir le 1 ou 2 sur 10 ou 20 qui, lui, mérite qu'on y mette à la fois les moyens et puis qu'on aille chercher le buy-in du top management. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est la condition aussi sine qua non à ce que tout le monde soit embarqué et que ce soit un succès et qu'on ait les moyens derrière. Merci. Rémi, en 2009, vous aviez déjà commencé à travailler sur les usages collaboratifs que permettaient les interfaces naturelles. Quels étaient à l'époque les enjeux business liés à ce travail ? L'enjeu business, à l'époque, si vous vous rappelez, 2008, la crise des subprimes. On s'en est pris, nous les banquiers, plein la tronche. Et donc, il y avait des enjeux de transparence, de collaboration avec le client, des choses comme ça. Donc, on a beaucoup travaillé sur ce sujet, en fait. Donc, comme vous avez vu les exemples d'interfaces graphiques, tout était ouvert. Les gens pouvaient manipuler les produits, avoir des retours graphiques sur les investissements qu'ils faisaient. Il y avait toute une transparence. On pouvait même contacter un spécialiste via la vidéo sur la table surface. On avait implémenté ça à l'époque. Donc, ça, c'était vraiment les enjeux pour la banque. La transparence avant tout. Oui, la transparence et la collaboration avec le client. On était, enfin, la banque, vous connaissez tous comme moi. C'est un peu un mode hijiaphone. Il y a le conseiller d'un côté, puis le client de l'autre côté avec son écran. Puis, il vous montre ce qu'il veut vous montrer. Donc, on était parti sur la transparence. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont différents, ces enjeux ? Oui, ils sont différents parce que la technologie s'accélère. Et donc, les gens ont en main sur leur device des choses beaucoup plus sexy que ce qu'on a dans la banque. Et donc, c'est à nous de nous adapter à ces usages. Merci. Christophe, quels sont les indicateurs à surveiller quand on travaille sur des projets à nuit ? Sont-ils différents des projets plus classiques ? Moi, dans mon quotidien, souvent, ce contre quoi je lutte, c'est le fameux ROI. La question a été posée à Rémi. Quel est le ROI de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu as pu dépenser ? On voit bien qu'on n'a rien sans rien et qu'à un moment donné, il faut y aller. Par contre, on l'a évoqué sur le comment on y va. On va s'assurer qu'on est tout de suite proche des usages, que ça crée de la valeur. Et donc, à travers cette méthode, il y a un certain nombre de KPIs qu'on peut suivre pour vraiment s'assurer qu'on parle dans la bonne direction. et après, effectivement, demander des arbitrages financiers quand il y a besoin de démultiplier. Est-ce que vous auriez un exemple ? Un exemple de... Tous nos nouveaux projets, on les fait... Par exemple, la reconnaissance vocale, c'est quelque chose qu'on se met à utiliser pour renseigner des notifications quand on fait la surveillance du réseau plutôt que de sortir son smartphone et taper à tel endroit, il y a une borne. Parce qu'au droit de nos ouvrages, il y a des bornes et balises qui sont de couleur jaune qui matérialisent le fait qu'il y a une canalisation. Quand on fait de la surveillance, on s'assure qu'il n'y a pas eu de travaux non déclarés et on s'assure également que ces bornes et balises sont en bon état. Et bien là, on a mis en place des outils de reconnaissance vocale pour éviter la saisie clavier. Mais il y a juste à parler, ça saisit les notifications dans l'outil. Bon, ben là, clairement, on a eu... Enfin, c'est difficile de... C'est beaucoup plus confortable, un petit peu plus efficace, mais c'est surtout beaucoup plus moderne. Donc sinon, on en sera encore au crayon et à la page blanche. Et puis, on génère des datas qui ont de la valeur. Voilà, donc là, on a eu une démarche, comme je l'ai évoqué, de prototypage, de validation de l'usage et de la pertinence. Parce que, par exemple, il y a des endroits où il n'y a pas de couverture réseau, donc il fallait que ça marche de façon déconnectée. Et puis, une fois qu'on s'est assuré qu'on a testé, effectivement, que dans toutes ces situations, c'était bien pertinent, on l'a déployé à plus grand déchet. Rémi ? Roulette russe. Il y a dix ans, le cycle de mise sur le marché des nouvelles technologies était bien plus lent qu'aujourd'hui. Quels sont, du coup, les effets positifs et négatifs de ce changement de rythme ? Nous, dans la banque, il faut qu'on se mette en ordre de marche. C'est les grands programmes de digitalisation que vous entendez pour tous les groupes. Moi, ça me fait un peu rigoler parce que le digital, c'est de l'informatique. On est juste en train de rattraper 20 ans de retard qu'on a pris au niveau informatique. Et donc, on met des grands programmes ambitieux en place. On en a un au sein du Crédit Agricole. Donc, d'abord, ça passe par la culturation des employés sur tout ce qui est digital. Donc, on fait des MOOC internes, plein de conférences. On met en place des plateaux de développement digitaux. Donc, ils vont être déployés dans tout le groupe. Puisqu'on est un groupe avec beaucoup de filiales et de caisses régionales. 39 caisses régionales réparties dans tout le territoire. Donc, dans tout le territoire, on va avoir des plateaux digitaux avec de l'UX, des plateaux agiles et du développement. Et donc, là, on est en phase de démarrage de tout ça. C'est un gros chantier, très ambitieux. Mais il faut qu'on le fasse parce qu'il y a les fintechs qui arrivent très rapidement, plus agiles. Donc, soit on mange avec le diable, soit on se fait manger. Donc, il faut mieux travailler dans leur direction. Et d'ailleurs, on ouvre nos API bancaires aussi de façon sécurisée pour travailler avec elles. Très bien. Maxime, aujourd'hui, nous parlons beaucoup des technologies de réalité augmentée, virtuelles et mixtes. Gadget ou réel usage pour le futur de vos entreprises ? Alors, ça dépend. Ça peut être gadget. On revient toujours à ce qu'on disait. Si les choix sont mauvais, si c'est mal utilisé et si on va trop vite à faire des gros projets qui finalement n'ont pas de valeur ajoutée. En revanche, non. En tout cas, pour ce que la question, c'est sur le type d'entreprise à laquelle j'appartiens. Donc, la pharma, là, ce n'est pas du tout gadget. On pouvait peut-être le penser il y a encore quelques mois ou quelques années. Aujourd'hui, en creusant le sujet, donc là, je parle juste. Enfin non, d'ailleurs, que ce soit réalité virtuelle, réalité augmentée, slash mixte ou les chatbots ou blockchain ou autre. Ce n'est vraiment pas gadget. On commence à avoir décelé des use cases qui sont vraiment très, très concrets, qui vont nous apporter de la valeur ajoutée, qui vont faire gagner énormément de temps à beaucoup de personnes et qui vont faire gagner en qualité de vie aux patients, ce qui est quand même le but du jeu au bout du compte. Donc, juste un ou deux exemples. Donc, typiquement, la réalité virtuelle, donc j'ai parlé de la gamification pour les patients, par exemple les enfants qui leur permet d'avoir moins mal. Donc, ça, c'est un cas extrêmement concret. En interne, ça va être le fait de pouvoir expliquer le principe actif d'une molécule, le fait de pouvoir expliquer une pathologie, mais en étant immergé dans l'infiniment petit et l'intérieur du corps, etc. Donc, ça, ça nous permet d'évangéliser à la fois en interne et puis d'évangéliser les médecins, éventuellement les pharmaciens qui sont amenés derrière à proposer nos produits à nos utilisateurs finaux qui sont en fait, qui sont donc des patients. Donc là, la réalité virtuelle, elle a un intérêt qui est très concret, qui est très tangible. Donc, c'est l'histoire de la blague. Si on doit l'expliquer, c'est qu'elle est naze. Eh bien là, on montre une expérience de virtual reality sur les patients, etc. Il n'y a pas besoin de l'expliquer. Tout de suite, on a l'effet Wahoo et on a les gens qui veulent profiter de ces use cases-là le plus vite possible. Et puis, côté mixed reality, donc typiquement HoloLens, et là, je parle donc du côté industriel de la pharma, et je pense que ça peut s'étendre à n'importe quelle industrie. Nous, on a des gains en termes de temps énormes à tout ce qui va être la modélisation de structure. On a des chaînes de production, etc. Donc, tout ce qui est modélisation d'usines, de structures, d'engins, de lignes de production virtuelles pour que les personnes puissent s'entraîner dessus, par exemple, puissent, avant même d'avoir été sur place dans je ne sais quel pays, savoir comment est fichue l'usine, savoir... Aujourd'hui, ils doivent lire tout un tas de procédures avant d'entrer dans un certain nombre d'endroits qui sont extrêmement protégés du fait que ça doit être hyper clean, etc. Et bien ça, ces nouvelles technologies permettent de nous affranchir de tout ça et de gagner un temps incroyable pour tous ces gens-là qui vont être des techniciens et qui vont pouvoir rentrer en ayant une sensation de déjà-vu le jour où ils vont aller dans la vraie vie, dans ces endroits-là. Voilà, je fais très très court, mais il y a vraiment des exemples très concrets d'utilisation, donc gadgets, non, pas du tout. D'accord. Alors, une question pour vous trois. Sur quelles interfaces naturelles pariez-vous pour le développement de nouveaux usages dans les grandes entreprises pour les cinq prochaines années ? Qui veut commencer ? Je parie, tu. Alors, sur quoi vous pariez, Rémi ? Moi, ça fait longtemps que je parie sur l'hologramme. J'attends ça avec impatience. Ça, c'est encore quelques années, mais ça va arriver, je pense. Non, sérieusement, c'est tout ce que j'appelle les smart technologies. Donc, on a parlé des chatbots, des smart advisors, mais en construisant autour toute une chaîne de valeurs, c'est-à-dire que les données clients, il faut les exploiter avec du deep learning et du machine learning, réinjecter ça dans les smart bots. Donc, il y a un gros travail qu'on fait. On a construit un data lab au sein du Crédit Agricole. Donc, on a des data scientists qui travaillent sur la partie amont avec des modèles, de la modélisation, d'analytique, du machine learning. Et on va essayer d'injecter ça dans des technologies de smart bots ou chat bots pour qu'ils puissent répondre à vos besoins de façon personnalisée. Et c'est ça l'enjeu, parce que le traitement de masse, on sait faire, mais la personnalisation, on ne sait pas encore faire. Et il faut qu'on travaille là-dessus et j'y crois beaucoup. Mon pronostic, moi, j'ai envie de... Moi, je crois dans le déploiement des chat bots, de l'intelligence artificielle, et puis l'automatisation de façon large. On a énormément de process qui sont très manuels. Et moi, je suis convaincu qu'on va assez vite savoir les automatiser. et que du coup, toutes les tâches qui sont assez basiques, rapidement, on va savoir, et qui sont faites aussi par des gens qui font ces tâches souvent répétitives et à très faible valeur ajoutée, on va rapidement savoir les automatiser. Maxime ? Très rapidement, chat bot et tout ce qui s'appuie sur le machine learning dans moins de 5 ans, je pense que ça va être très violent. Il va y avoir des expériences qu'on va pouvoir vivre qui vont être vraiment très impressionnantes, parce que ça ne croit pas linéairement les exemples qu'on peut voir. Donc moi, je pense que tout ce qui s'appuie sur le machine learning, ça va vraiment être très très fort. Augmented reality, mixed reality, je pense que les HoloLens 4 dans 5 ans, ça va être aussi quelque chose. Aujourd'hui, on voit que c'est, enfin, quand on flaire un peu le truc, on voit qu'on est un peu early stage, mais qu'il y a quelque chose derrière de vraiment concret. Et puis la virtual reality, je pense qu'en tant que telle, avec un casque et les machins du Vive, là, c'est OK. Je pense qu'on va sombrer dans le syndrome un peu du gaming, c'est-à-dire je te sors une V2 à double de résolution, une V3 à triple de résolution, etc. Donc toujours la même chose en plus beau. OK, je pense que la rupture, elle se fera à travers le fait de transformer les manettes du Vive typiquement, grâce à la robotique, en gants haptiques ou des choses comme ça, qui vont nous permettre de remplir le trou qui manque à la virtual reality, c'est-à-dire la sensation. C'est-à-dire que quand on va avoir un Vive avec des gants qui vont nous permettre de toucher ce qu'on voit virtuellement, mais ce qui n'est pas là, et d'en sentir la texture, je pense que là, on va passer un cran, et ça existe déjà, enfin, il y a déjà des... Mais c'est pareil, c'est très early stage, c'est des gros machins, des grosses espèces d'exosquelettes de gants, donc ce n'est pas encore dans les salons, mais quand ça va vraiment être déployé, cette technologie haptique associée à la VR, je pense qu'il y aura des choses extrêmement intéressantes à prévoir dans les prochaines années. J'allais vous poser une autre question, mais je pense que vous aviez déjà un peu répandu, mais je vais quand même la poser. Qu'attendez-vous des technologies émergentes pour vos entreprises respectives ? Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Parce que vous avez déjà pas mal répondu. Plus de bonheur au travail. C'est vrai, lever les frustrations au boulot, et puis pour les clients aussi, plus l'interaction, les mains ou la voix, ou ce que tu veux, mais des choses beaucoup plus naturelles. Lever les process qui sont soi-disant industriels, mais industrieux pour les gens surtout. J'ai des tas d'exemples dans la banque. Par exemple, si vous prenez un crédit immobilier, le suivi du crédit immobilier, aujourd'hui, il n'y en a pas. Vous devez téléphoner à votre agence en bancaire, savoir où il est, patienter, avoir peur, et puis finalement, il y a une bonne nouvelle, ou pas, et avoir un suivi en ligne sur tous les devices de votre crédit immobilier, ça serait top pour les clients. Donc ça passe par tous ces processus-là. Et la blockchain aussi, mais ça c'est un autre sujet. Il faut faire une conférence sur la blockchain. Merci à tous les trois. Alors, quelques questions pour vous dans le public. La première, qu'est-ce qui vous semble vraiment important dans les témoignages qu'on vient d'entendre ? Allez, rien ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a interloqué ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Ah, il y a une question là-bas. Je vais venir vous apporter un micro. Merci, bonjour à tous. Emmanuel Bricard, DSI de LM Leblanc, figuels de Bosch. Je trouve ça assez génial d'avoir les budgets de travailler sur autant de thématiques à la fois. Nous, pour nous acheter notre paire de HoloLens, ça a été une affaire que je ne résumerai pas ici, mais qui a duré des mois, pour l'importer des États-Unis. Et j'ai toujours rêvé de bosser avec Surface. Ce qui est très révélateur, en fait, c'est qu'il y a une palette d'outils qui arrive en même temps. Ce qui veut dire que la veille technologique pour arriver à apporter toute la valeur qui peut être liée pour les métiers, qu'on supporte tous, est d'autant plus jamais stratégique pour toutes les entreprises. Et ça, il faut vraiment que les boards, tous les directeurs métiers en aient conscience. Il faut des budgets à l'IT, non pas pour l'IT, mais pour leur métier, pour pouvoir les aider demain à ne pas se faire Uberiser et à pouvoir être beaucoup plus heureux aussi dans ce qu'ils font au quotidien. J'ai beaucoup aimé la remarque. Donc, c'est ça, globalement, qui transparaît, je trouve, des trois échanges, des trois expériences que vous avez partagées. C'est vraiment cette palette de techno qui arrive en même temps et qu'il va falloir maîtriser. Et ça, c'est notre rôle à nous, c'est notre responsabilité à nous, mais évangéliser pour expliquer aux gens à quel point c'est important pour que nos entreprises vivent demain. Je pense que c'est le nouveau rôle de la DSI. Absolument. Et nous, pour sensibiliser les dirigeants, les acculturés à ces sujets, on fait notamment des learning expéditions. On leur fait rencontrer des startups, on leur montre de nouveaux écosystèmes. Quand on a les budgets, on part en Californie pour leur montrer des technos. On fait du digital reverse mentoring pour mettre quelqu'un de la génération Y ou Z avec un dirigeant pour qu'il lui partage sa vision de l'entreprise, où il va avoir souvent une vision d'entreprise un peu plus libérée qu'elle ne l'est en réalité, un peu plus horizontale. Il va avoir des usages qui sont très différents du Manti. Et donc, il y a un certain nombre de dispositifs pour accompagner cette transformation digitale qui est avant tout culturelle, pour aider à cette prise de conscience des dirigeants, du taux de management, pour avoir le droit d'essayer et de se planter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Yvon ? Yvon Pat, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette volonté de l'entreprise de faire de l'acculturation à l'innovation, parce que toutes ces nouveautés-là ne pourront pas arriver dans l'entreprise si l'entreprise n'est pas prête à les accepter, et notamment au travers des directions générales, au travers de ces nouveaux outils que sont les learning expeditions, reverse mentoring et tout ça. Et j'ai en mémoire une phrase que m'avait dit quelqu'un, c'est dans une même phrase, vous mettez le mot innovation et le mot ROI, vous n'avez rien compris. Et c'est vrai que penser à ROI quand on passe à l'innovation, c'est nul. Voilà. Comme on le disait, on ne peut pas faire d'innovation sans échec. Et on apprend de l'échec. C'est comme apprendre à marcher, on tombe, et puis à la prochaine fois, on ne tombera pas. Et donc, il faut accepter l'échec. Sur 10 projets qu'on lance, il y en aura peut-être un qui va être innovant, et avec des méthodes agiles, on peut s'arrêter avant de dépenser beaucoup d'argent. Donc, nous, l'époque que vous avez vue, là, c'est du 20 000, 30 000 euros. C'est par rapport à des projets informatiques sur plusieurs millions d'euros, on n'en voit pas la fin. Ce n'est pas grand-chose. D'autres questions ? Bonjour, Flavien Froid. Je voulais savoir, puisque quand on compose un nouveau système, il y a une multitude d'utilisateurs, une multitude d'habitudes. Il y a certains qui aiment le clavier-chouris, d'autres qui préfèrent une interface vocale, un tactile. Comment, dans vos entreprises, vous arriviez un peu jongler entre toutes ces différentes utilisations du logiciel ? Parce que c'est à chaque fois un logiciel qu'on adapte. Comment vous faisiez-ce que, des fois, vous dites, ce logiciel-là, il ne sera que vocal, ou alors celui-là, il ne sera que clavier-chouris ? Alors, ça dépend des cadres. Par exemple, avec l'ARH, tout ce qu'on fait pour le développement, pour le handicap, il y a des règles à respecter. On est obligé de mettre connaissance vocale, des choses comme ça. Ce n'est pas encore dans tous les projets informatiques, mais ça devrait l'être. J'ai un collègue qui s'occupe de là, ici, et il me rappelle que c'est toujours la loi qui nous oblige à faire ça. Après, sur des usages très spécifiques, c'est le design thinking qui nous permet de voir comment les gens vont utiliser les choses. Je ne vais pas vous faire un cours sur le design thinking, mais grosso modo, on crée des personas, donc des gens avec certains typages d'usage, et on crée des solutions pour eux. On le fait comme ça. Et puis, il commence à y avoir un peu de customisation, des fois, sur certains outils, ou si vous avez un intranet, ou vous avez des préférences sur certains espaces, ça va vous les proposer en home page plutôt que les avoir en deuxième ou troisième page. Et puis, on a parlé du Biod, il y a aussi du Choose Your Own Device, où on se met à proposer aux collaborateurs des matériels, faisant le choix, tout simplement. C'est-à-dire que s'ils veulent une tablette 8 pouces ou 10 pouces, ils préfèrent qu'elle rentre dans la poche. Enfin, voilà, ils sont aussi un peu responsabilisés au choix de certains matériels. Merci. Oui, oui, non, non, mais c'est toujours aller voir les utilisateurs, les gens qui vont utiliser ces outils-là. Il faut aller les voir, c'est eux les experts, c'est pas nous, c'est eux qui savent. Donc, on ne compte pas les exemples par le passé de projets qui étaient géniaux sur le papier et sur les slides, et qui derrière n'ont pas trouvé l'engagement de la part des utilisateurs, parce que ça ne répondait pas à leurs attentes, à leurs besoins. J'ai l'impression de dire des choses qui, maintenant, normalement, je pense, sont acquises, mais c'est vraiment une erreur très classique de croire qu'on sait mieux que les gens qui vont l'utiliser. Donc, allez voir les gens qui vont utiliser ces produits-là, et vous allez voir que dans 10, 20, 30, 40 % des cas, ils vont vous dire, au mieux, c'est pas tout à fait ça, j'aurais préféré ça, au pire, c'est pas du tout ça qu'il me faut, parce qu'il y a un élément qui te manque dans ma vie quotidienne, c'est que moi, je fais ça, 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 dans cet ordre-là, et là, ton truc, ça ne va pas fiter. Donc, voilà, allez voir les gens, design thinking à fond, et normalement, c'est une garantie de satisfaire une immense majorité des utilisateurs, au final. Merci à tous les trois. Est-ce que vous restez avec nous pendant la pause déjeuner ? Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, vous allez pouvoir aller les voir pendant la pause déjeuner, et puis, voilà, donc la session est terminée, la table ronde est terminée. Merci beaucoup Rémi, Maxime et Christophe. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada